Salut c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Singapour donc on va parler d'ouverture de compte bancaire. Je vais vous expliquer pourquoi et comment ouvrir un compte bancaire à Singapour et je vais vous partager des retours de terrain avec des tips et des astuces de choses à faire et à ne pas faire pour pouvoir ouvrir son compte facilement. J'espère sincèrement que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas n'oubliez pas les énormes pouces vers le haut, les commentaires et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que ceci est dit on rentre dans le vif du sujet. C'est parti ! Alors il existe plein de raisons de vouloir ouvrir un compte bancaire à Singapour mais la première c'est vraiment la solidité. Donc Singapour est réputé pour être une des juridictions les plus sûres au monde pour stocker son argent et c'est quelque chose qui est très appréciable au moment où je fais cette vidéo puisque vous avez les Etats-Unis qui tremblotent un petit peu avec le narratif de perte de dominance, vous avez également la Suisse qui était historiquement le refuge pour parquer son argent et qui dernièrement n'a pas été aussi neutre qu'elle l'a été historiquement. Donc la Suisse comme dit Charles Gave c'est un très beau pays, un très bon pays mais avec des mauvais voisins et ses mauvais voisins font pression pour appliquer des sanctions. Donc c'est plus un endroit à mon avis aussi intéressant que ça a pu l'être dans le passé. Vous avez Hong Kong qui historiquement était également un très bon endroit où parquer de l'argent qui dernièrement a vraiment montré des signes d'instabilité. D'ailleurs il y a énormément de fonds qui arrivent de Hong Kong et de la Suisse à Singapour et donc si on regarde un petit peu avec une vision internationale et bien Singapour sort un petit peu comme le leader actuel pour stocker en sécurité de l'argent. Ensuite le deuxième point c'est que c'est extrêmement stable d'un point de vue économique, d'un point de vue régulation et également monétaire. Si vous vouliez investir par exemple en Singapour dollar c'est une monnaie qui est également stable. De manière générale le pays est stable et extrêmement bien géré, c'est géré comme un business. A peine une génération c'est devenu une des économies les plus florissantes du monde donc c'est un bon endroit où placer son argent avec un horizon long terme. Ensuite vous avez également des bons rendements ce qui est assez contre-intuitif puisque d'habitude quand vous avez un bon niveau de sécurité vous avez rarement des très bons niveaux de rendement et bien là actuellement ça cumule les deux donc ça c'est intéressant. Également Singapour bénéficie d'une réputation excellente à l'échelle internationale ce qui ne sera pas le cas dans d'autres endroits un petit peu paradis fiscaux comme ça pourrait être le cas par exemple au Caïman, à Belize, Panama etc. Ou quand vous allez vouloir bouger de l'argent à l'international ça dépendra dans quelle direction mais parfois ça peut poser problème. Ici ça ne sera pas problématique puisque Singapour a vraiment des process en place pour éviter tout ce qui est money laundering donc blanchiment d'argent, fraude fiscale etc. Donc l'argent qui est ici est vu comme propre aux yeux du monde et donc c'est un bon endroit où avoir son argent pour le faire bouger à l'international. Ensuite le point positif suivant, c'est que les dépôts ici sont assurés donc c'est pas le cas partout dans le monde on est un peu habitué à ça avec l'Europe avec la garantie à 100 000 euros. Aux Etats-Unis 250 000 FDIC, vous avez également en Suisse 100 000 francs suisse et bien ici vous avez également une garantie des dépôts à 75 000 Singapour dollars ce qui fait à peu près 50 000 euros au moment où je fais cette vidéo donc c'est vraiment quelque chose de positif si on compare avec d'autres juridictions comme Dubaï ou Panama où il n'y a pas du tout de sécurité au niveau des dépôts il n'y a pas d'assurance donc ça c'est un plus pour Singapour. Et puis ensuite vous avez des cartes de crédit qui sont vraiment très bonnes alors ça bat pas les cartes de crédit américaines où là au niveau cashback on est vraiment à haut niveau mais celles de Singapour sont très bonnes et surtout si vous vivez à Singapour ou en zone Asie là vous allez avoir vraiment des cashback qui peuvent faire la compétition avec les cartes bancaires américaines. Après si vous avez une vie internationale ça sera pas aussi intéressant que les cartes de crédit américaines. Et puis enfin le dernier point positif que je trouve à Singapour c'est la qualité du service bancaire et des relations bancaires que vous allez avoir avec vos banquiers. C'est à dire que si on compare avec le reste du monde où j'ai pas mal de compte je dois avoir des comptes dans plusieurs dizaines de juridictions donc j'ai quand même bien expérimenté la chose avant de vous faire cette vidéo. Et bien souvent d'ailleurs j'ai des comptes premier banking c'est à dire je suis pas en retail je suis à un niveau supérieur puisqu'à chaque fois je dépose au dessus de 100 000 dollars ou au dessus d'un million de dollars. Donc ce qui fait que j'ai un service qui est privilégié et bien souvent le service privilégié va se limiter à un lounge un petit peu mieux, à un service un petit peu mieux au moment de l'ouverture de compte. On va vous aider au niveau de toutes les démarches d'ouverture de compte, du internet banking, de la carte de crédit, de vous donner la meilleure carte de crédit possible, peut-être vous aider au niveau des placements à terme etc. Mais rarement ça va au niveau en fait de Singapour. Là il va y avoir une vraie vision patrimoniale, une vraie vision long terme et on sent qu'ils sont là aussi pour vous aider à vous enrichir. Bien sûr qu'ils vont gagner de l'argent, c'est une banque, c'est son métier, c'est comme ça qu'ils vivent, mais il y a une vision où vous allez vous enrichir avec la banque. Et ça c'est quelque chose de très appréciable et qu'on retrouve assez peu dans le monde à part peut-être à Hong Kong, au Luxembourg, Liechtenstein, Suisse. Mais si on regarde à l'échelle internationale, États-Unis, Panama, etc. Il y a rarement un très très bon service même si vous déposez beaucoup d'argent. Aux États-Unis, vous pouvez déposer plus d'un million et tout ce que ça va vous donner, c'est un peu un meilleur cashback et un badge Diamond Reward, un truc comme ça. Mais en gros ça ne change pas grand chose, vous n'avez pas de link direct, rien. Ici vous avez un accès privilégié à un senior analyste pour justement vous faire des conseils en investissement etc. Donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement appréciable, la relation que vous allez pouvoir avoir avec vos banquiers ici et qui est vraiment haut de gamme. Alors maintenant que je vous ai expliqué en quoi avoir un compte à Singapour a été intéressant, on va voir comment ouvrir un compte à Singapour. Et là je vais vous partager des types de terrain de mon expérience personnelle. Donc déjà la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de règles absolues et en fonction de votre nationalité, de votre pays de résidence fiscale et du montant que vous allez déposer, eh bien les règles peuvent changer. Ensuite la deuxième chose à savoir, c'est que dans 70%, 75% des cas, il va falloir se rendre au moins une fois à Singapour pour faire les KYC, donc toutes les signatures etc. Après pas de panique, tout pourra se faire à distance, par WhatsApp, par email ou par téléphone. Mais au moins une fois, il va falloir venir en présentiel. À part dans certains cas, c'est justement les 25% restants. Donc soit si vous vivez en Asie, par exemple en Thaïlande, eh bien là, dans ces cas-là, il va y avoir des facilités. Vous allez pouvoir ouvrir votre compte à distance. Ou bien si vous vivez dans une juridiction qui a une branche de la banque que vous voulez ouvrir, dans certains cas ça va faciliter les choses. Et puis aussi si vous allez déposer des montants importants. Vous avez par exemple Julius Bar qui est une banque suisse, qui est une entité ici, qui va accepter les ouvertures à distance à partir d'un million, un million cinq. Vous avez certaines banques singapouriennes à partir de 5 à 10 millions de dollars qui vont accepter également les ouvertures à distance. Et on va dire que dans l'ensemble, il va falloir se rendre au moins une fois à Singapour pour pouvoir ouvrir son compte. Après, comme je vous l'ai dit, ça en vaut la chandelle parce que vous allez avoir un excellent niveau de sécurité, un excellent niveau de service et des super rendements. Et parfois, des bonus d'ouverture de compte qui sont vraiment importants quand vous ouvrez des comptes, par exemple, à 7 chiffres. Eh bien, vous pouvez avoir 3-4 000 dollars de bonus d'ouverture. Donc ça rembourse totalement le voyage à Singapour. Ensuite, la troisième chose à savoir, c'est que pour ouvrir un compte bancaire à Singapour, si vous n'êtes pas résident à Singapour, eh bien les montants minimum sont assez élevés. On parle au minimum de 200 000 dollars à 350 000 dollars. C'est vraiment le bas du spectre, on va dire. Et ensuite, suivant les banques, eh bien ça peut monter plus haut. Suivant également le niveau de service que vous voulez, donc vous avez le Retail. Donc ça, c'est le niveau normal. Ça, vous n'y avez pas accès en tant que non-résident. Là, vous pourriez ouvrir un compte bancaire en tant que résident avec 10 dollars, si vous vouliez. Ensuite, vous avez le premier banking. Là, ça va être entre 200 et 350 000 dollars. Et puis ensuite, vous allez avoir le niveau banque privée. Et là, dans ces cas-là, c'est à peu près entre 1 million et 5 millions de dollars pour pouvoir avoir accès à ce niveau de service. Et c'est là où vous allez avoir aussi les meilleurs conseils en termes de stratégie d'investissement, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. C'est que Singapour est extrêmement sélectif en termes de banking et ils ne cherchent pas à avoir tous les clients du monde. Ils cherchent uniquement à avoir une clientèle aisée. Et donc, si vous ne rentrez pas dans ce spectre et que vous n'êtes pas en capacité de déposer au minimum 200 à 300 000 dollars, eh bien, ça ne sera pas la meilleure option pour vous. Mais après, pas de panique, je ferai d'autres vidéos sur la chaîne pour ceux qui ont des niveaux de fortune différents. Donc, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Le point suivant que je voudrais mentionner, c'est le choix des banques. Donc là, c'est pareil. Il faut savoir qu'il y a énormément de banques à Singapour. Je crois qu'il y a plus de 120 banques. Donc, il y a trois banques locales qui sont les Big Three. Donc, vous avez DBS, OCBC et UOB. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être les plus difficiles à ouvrir. C'est celles qui vont avoir les prérequis d'entrée les plus compliqués en termes de KYC. Pas forcément en montant minimum puisque les trois, entre 200 et 350 000 dollars, vous allez pouvoir ouvrir un compte. Mais c'est juste que ça va être les plus compliqués, les plus piqués, on va dire. UOB va être la plus facile des trois. C'est vraiment quelque chose de très positif si vous voulez ouvrir un compte à Singapour que de l'avoir dans une des Big Three. Donc ça, c'est le choix premier, je pense, pour quelqu'un qui voudrait ouvrir un compte à Singapour. Ensuite, vous avez également énormément de banques internationales. Vous avez des banques de la région asiatique comme Simbank, ICBC, Bank of China, Maybank, qui sont très bien. Maybank, par exemple, qui est une banque malaisienne, qui est la top 5 à Singapour. Donc, ça peut être très bien. Ils acceptent les clients étrangers même si vous venez de Panama ou de l'autre hémisphère. Ce n'est pas un problème. Vous allez avoir également des banques plus occidentales comme Citi, la HSBC, Standard National Trade. Vous avez la Barclays. Donc, vous avez ce type de banques qui vont être très bien également. Standard et Citi sont plutôt bien vues ici à Singapour. Citi, c'est celle avec lequel j'ai les meilleures relations. C'est là où j'ai vraiment un très bon service. Donc, c'est celle que je vais vous recommander en banque internationale. Et voilà, vous avez vraiment pléthore de choix. Vous avez même des banques françaises. Vous avez la BNP qui est ici. Donc voilà, suivant ce que vous voulez, vous allez trouver chaussures à votre pied. Mais regardez un petit peu en ligne ce qu'ils proposent, et si ça va dans la direction de ce que vous voulez. Ensuite, le point suivant qui est extrêmement important à prendre en compte, c'est que pour ouvrir un compte bancaire à Singapour, ça se prépare. Il faut prendre un rendez-vous. Idéalement être recommandé. Donc, d'avoir quelqu'un déjà dans la banque qui va vous référer à son relation manager. C'est ce qui va vous faciliter les ouvertures. Et d'ailleurs, pour les membres de la formation Offshore Mastery, je pourrais faire des introductions s'il y a des personnes qui ont des profils vraiment sérieux. Je ne vais pas risquer ma réputation pour recommander des gens qui ne sont pas sérieux ou des touristes. Donc, si vous êtes réellement sérieux, que vous voulez déposer des montants importants, je pourrais vous mettre en relation avec certaines banques ici à Singapour. Je mettrai un lien juste en dessous vers la Offshore Mastery. Et en la rejoignant, vous aurez accès à mon carnet d'adresse, pas uniquement pour les banques, mais également pour les ouvertures de comptes, pour les obtentions de résidences, de passeport, etc. Donc, voilà. Prises de rendez-vous ou recommandations, c'est vraiment essentiel pour ouvrir un compte facilement à Singapour. Également, le point suivant qui est extrêmement important à prendre en compte quand vous ouvrez un compte bancaire ici, c'est qu'il faut se construire un profil qui fasse sérieux et qui donne envie à la banque de vous accepter. Alors, je sais que ça peut faire bizarre puisque depuis tout à l'heure, je vous parle de prérequis qui sont élevés, que c'est compliqué d'ouvrir le compte bancaire. Entre guillemets, on est en train de courber le dos pour ouvrir un compte bancaire, alors que normalement, on devrait plutôt être dans une position de force puisqu'on vient déposer des centaines de milliers de dollars ou des millions de dollars. La réalité, c'est que ça fait sens de le faire ici parce que le jeu en vaut la chandelle. Encore une fois, c'est extrêmement stable, extrêmement sûr et avec des bons rendements. Et personnellement, je suis arrivé à un niveau de fortune où je le fais plus nulle part ailleurs dans le monde. Et ça fait des années où je n'ai pas fait cette soumission, entre guillemets. Mais là, ça en vaut la chandelle pour moi et c'est pour ça que je le fais. Donc, il faut l'accepter et donc, il faut avoir un profil qui paraît sérieux sur le long terme, pas seulement paraître parce qu'on va quand même checker votre historique, comment vous avez construit votre richesse. Moi, on est remonté jusqu'à 11 ans en arrière de business. Ma première société au Maroc, comment j'ai fait mes premiers 100 000 dollars. Ensuite, mes diverses business, donc e-commerce, SaaS, formation, etc. Donc, j'ai dû tout expliquer, comment fonctionnaient mes business, d'où allait arriver l'argent, pourquoi j'avais ces sommes d'argent, etc. Donc, c'est quand même assez complet. Ne vous attendez pas à venir juste avec votre passeport et vous dire « je veux ouvrir un compte ». Non, il faut quand même expliquer votre situation. Également, ce qui va permettre d'améliorer votre dossier et le fait d'être accepté dans la banque, c'est de faire des investissements. Donc, ce qui est recommandé, c'est au minimum 30 % de ce que vous allez déposer, de le mettre en investissement moyen long terme, c'est-à-dire 3, 5, voire 10, 15 ans. Si vous êtes assez jeune, ça peut être quelque chose qui va permettre à la banque de se projeter avec vous et donc de faciliter votre ouverture de compte. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que les comptes en banque que vous allez ouvrir ici. Idéalement, il faut que ce soit des comptes bancaires de stockage et pas forcément transactionnels au quotidien. Pour ça, je vais plutôt vous recommander des fine techs comme Revolut ou bien des comptes aux États-Unis chez Bank of America où vous allez avoir des super cartes avec du cashback, etc. Donc ça, ça va être très bien pour le quotidien. Ici, la vision qu'il faut avoir, c'est plutôt parcage du cash, investissement long terme et solidité. C'est des comptes où vous n'allez pas faire des transactions au quotidien. Vous allez de façon mensuelle ou bimensuelle envoyer de l'argent et le stocker ici en sécurité et assez peu le faire bouger. Si vous commencez à dire que vous avez un profil où vous allez tout le temps sortir votre argent, le faire tourner à travers le monde, recevoir de l'argent de juridiction bizarre, ça va être des red flags qui vont assez souvent complexifier l'ouverture de compte. Donc tout ça, c'est vraiment des choses importantes à prendre en compte et avoir un profil qui va donner à la banque envie de vous accepter comme client. Et aussi, quand vous ouvrez les comptes, n'hésitez pas à être totalement transparent sur votre richesse personnelle, sur vos revenus annuels parce que parfois, surtout quand vous êtes jeune, que vous faites du e-commerce, etc., ils ont du mal à s'imaginer que vous pouvez être multimillionnaire, que vous pouvez générer un salaire annuel à cette chiffre, surtout quand vous avez la trentaine. Donc, ce n'est pas ce qu'ils ont l'habitude d'avoir comme profil. La plupart du temps, ils ont des gens de 50 et plus. Donc, il faut être vraiment transparent sur ce que vous êtes, ce que vous générez et ce que vous pesez en termes financiers parce que ça va permettre de vraiment mieux dessiner votre profil. Également, il faut être très organisé au niveau des papiers que vous allez transmettre. Et là, ils sont aussi chiants qu'Amazon quand on veut ouvrir un compte sur Amazon en tant que vendeur. Ils veulent vraiment que tout matche. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai quatre prénoms et le nom de famille derrière et j'ai presque aucun relevé bancaire, aucune facture d'électricité avec mes quatre prénoms et mon nom de famille. À chaque fois, ils mettent soit les initiales de mes prénoms secondaires, soit ils ne mettent pas du tout mes prénoms secondaires. Ils ne mettent que mon prénom principal, Julien, et ensuite mon nom de famille. Donc, ça, ça pose un vrai problème. Et donc, il faut vraiment que tout matche bien. Donc, tous vos noms, votre nom de famille et l'adresse, pareil que sur votre passeport, il faut que tout matche parfaitement. Donc, ça, c'est également important à prendre en compte de bien être organisé avant de faire le voyage ici, de bien tout prévoir. Si c'est le cas, si tout ne matche pas pour vous, eh bien, allez dans le pays où vous résidez, dans vos banques, dans les services internet, téléphone, etc. Faites corriger ça et ensuite venez avec les documents. Enfin, la dernière chose que je voulais vous partager de mon expérience personnelle ici, c'est que l'ouverture de compte peut prendre un petit peu de temps. Alors, dans le meilleur des cas, ça peut se faire à peu près en une semaine, mais vous n'êtes pas obligé de rester ici une semaine du tout. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un rendez-vous et ensuite, le reste peut se faire à distance, la carte sera envoyée à distance. Mais la validation du compte peut prendre entre une semaine et plusieurs mois dans certains cas, surtout avec les banques singapouriennes, ça peut être plus long. Et donc ça, il faut le prendre en compte. Ça ne sera pas comme aux États-Unis ou en Géorgie où vous vous pointez, vous déposez 100 dollars, votre compte est ouvert dans la foulée et le lendemain, vous avez votre carte de crédit. Ici, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long et ça, il faut le prendre en compte. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, le jeu en vaut la chandelle. Voilà, c'est là-dessus que j'ai terminé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura permis d'avoir plus d'informations sur Singapour, en quoi c'était intéressant et surtout comment ouvrir le compte ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que je vous ai donné là, je l'ai appris du terrain. Il y a très peu de vidéos sur YouTube, si ce n'est pas de vidéos sur YouTube, qui vont vous donner tous ces conseils. J'espère sincèrement que vous apprécierez. Si c'est le cas, n'oubliez pas les énormes pouces vers le haut, les commentaires et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Pour ceux qui sont intéressés par le fait de réorganiser leur vie et leur business à l'international dans le but de payer peu ou pas d'impôts de façon totalement légale, sachez que je propose une formation qui s'appelle la Offshore Mastery. Je mettrai toutes les informations juste en dessous, en description. Et puis pour ceux qui sont un peu frustrés avec cette vidéo et qui ne peuvent pas remplir les prérequis de déposer 200 à 350 000 $ à Singapour, il est temps de créer un business, de créer quelque chose qui vous rapporte de l'argent, créer un actif qui peut se revendre. Et pour ça, j'ai une formation qui s'appelle la Super Seller Academy. C'est ma formation Amazon FBA. Une fois de plus, je vous mettrai toutes les informations juste en dessous, en description. On se retrouve soit dans l'espace membre d'une de mes formations, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.